bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui on va s'écouter le morceau en solo retour de Nino et oui celui qui revient et qui nous a annoncé El Refe, le chef, quel titre incroyable évidemment toujours ce chant lexical des narcotrafiquants qu'on adore tant et qui n'est tellement pas démodé et du coup il a annoncé son retour déjà avec Binks to Binks ouais, 7-7 c'est ça ? exactement, donc sa série de freestyle mythique alors toi qui est d'ailleurs peut-être la personne qui connaît le mieux la carrière de Nino est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes 3 meilleurs Binks to Binks ? le 6 j'avais grave grave kiffé c'était avant Destin ? ouais j'avais grave kiffé avec les portes qui s'ouvrent et tout ouais ouais non mais il y avait un délire assez grandiose il le son je l'écoute encore pour te dire il est sorti à un petit moment le 6 j'aimais bien le 2 est très très chaud aussi et le 3 qui a suivi ouais le 3 aussi était bien mais en vrai moi j'aime bien cette série de freestyle parce qu'en fait c'est il y a un changement d'instru donc il peut faire kiffer soit sur la première partie ou la deuxième partie mais il y a toujours un changement d'ambiance et du coup c'est cool parce que voilà ça s'intensifie lui c'est souvent sur du kickage sur ces formats là donc vu que c'est un bon rappeur tu vois il est très chaud donc c'est cool et effectivement c'est souvent avant la sortie de ses projets elle refait il fait suite à Destin tout à fait Destin qui était sorti en 2019 19 ? putain ça date maintenant 2-3 mois mais toi le 1003 c'est pas sorti après ? ouais on va dire c'est plus un projet qui t'aille tout ouais Destin c'est vraiment un album mainstream tu vois qui l'a propulsé en vrai bon il n'y a pas eu que Destin mais c'est vrai que Destin ça a été vraiment la confirmation du phénomène Nino dans le rap français tu vois c'est vrai et des titres quand même assez marquants maman ne le sait pas avec Niska putana quoi qu'on en pense il a marché ouais ça a fonctionné et même sur il y a eu un morceau la vie qu'on mène la vie qu'on mène Goutte d'eau tout ça et même les sonorités de cet album sont quand même marquées quoi ultra reprise hein il y a eu un héritage qu'on le veuille ou non il y a eu un héritage après Destin donc voilà là c'est vrai que c'est un album qui qui attise ma curiosité parce qu'il n'y a pas de fit et on va voir ce que ça donne on va commencer du coup par Binks to Binks et puis on fera l'album juste après l'écoute de Binks to Binks 7 let's fucking go produit par Flem du coup numéro 1 des tendances musique 2 millions 100 000 vues attends il y a Flem et qui ? comment ça Flem et qui ? parce qu'il y a un changement d'instru donc je pense qu'il y en a un Flem et l'autre et alors tac 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 Noxious Flem et Perfect Beats ok oh la miniature devant Tupac c'est classique il aime trop Tupac ouais ouais disons et t'aimes bien crash test ah il mène quoi ça semble un débit mais en vrai c'est 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 des clochards ils aiment trop la feuille avec le taron je parle on parle pas du papier qui est rentré on parle pas du papier qui est rentré il faut me jeter le rire un peu plus dans les photos trop de charisme trop de potentiel il me faut un happy ending au cas où j'ai l'opinel doux activer Junkera pour l'amour t'arrivé Junkera pour l'amour buzinois faut un baggy j'termine le couple en bleu sa naissance c'est pas un jesel j'suis en pétard j'ai mon pétard personne sait pas la détonation va les choquer boh 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 bw oh j'aime eeeeh apliquez dans les affaires dans les affaires depuis la ceinture J'ai préféré cacher l'empathie je préfère bien ranger mon papier sa culte chic et ta masse sa bosse en l'équipe ça a l'air du péché ça a l'air de Messi pas de grave on qui me traque ça traque tout les poches tout c'est grave depuis le gestar j'suis en attaque Au Mahama, j'voulais pas ça Ibarret, tout est tracé, pars Moi, il faut un pont, un neuf J'te vois la plus bonne des connasses Et j'te... T'es le dindon d'la femme On soulève comme les gueux Eh, copine On a des toka tout neufs Je vois d'faire, faire deux, trois loopings Y'a le G.R.F.E. Y'a le YFNF Y'a le traceur tout noir en bas J'ai la... Pour... Ok Binks to Binks 7 Bah, franchement Franchement, c'est lourd C'est lourd On peut dire tout ce qu'on veut Tu vois, que Nino, vas-y, on l'a trop entendu À un moment On a saturé de lui Il fait toujours la même chose Il est redondant Mais quand ils font découper une prod Ils découpent Et sur n'importe quel style Et sur la deuxième partie Côté drill, là Donc, flemme à la prod Mec, je trouve qu'il apporte un côté catchy de ouf dans son flow Qui fonctionne archi bien avec la prod mélodieuse Mais sombre de flemme À un moment, il reprend même la phase Oupi Nananana Déjà, il le met trop bien à sa sauce, tu vois Et du coup, je trouve ça super actuel C'est un morceau qui est sorti il y a à peu près un an Bah, ça fonctionne Quel morceau tu parles ? C'est WUPTI Tu sais, c'est un hit drill, tu vois Ok, d'accord Et du coup, ouais J'ai trouvé ça fort La première partie, c'était un peu moins dedans Mais en fait, voilà, c'est ça l'intérêt des Binks to Binks Vas-y, même si tu n'aimes pas la première partie Tu sais que la deuxième, elle va être un peu plus sale Ouais, en général, même si tu n'aimes pas trop Ça ne dure pas non plus cinq minutes Oui, voilà Même si, en vrai, changement d'instru Mais, je ne sais pas, gros, j'ai kiffé Et même, en vrai, l'imagerie J'ai bien aimé Assez authentique, tu vois Des vêtements, genre Jordan et tout Il y avait de la gestuelle, il y avait énorme Franchement, il maîtrise Bah, sa gestuelle, elle a changé un peu Il maîtrise son truc, gros Il maîtrise son truc Et je trouve qu'il est vraiment efficace Là, vraiment, sur la drill, là, il m'a mis corda Alors que j'avais entendu d'autres morceaux de lui sur la drill Où j'étais un peu là, en mode, ouais Il vulturise pour vulturiser, tu vois Mais là, c'était chaud Il se l'appropriait Parce que, finalement, il garde l'identité de son flow, tu vois Il garde vraiment même sur la prod drill Il garde les rythmes sur lesquels on a l'habitude de l'entendre Alors, pas dans le sens redondant Mais dans le sens, c'est son identité, en fait Genre, quand tu écoutes ses placements Bon, bah, c'est des placements de Nino Et c'est vrai que le fait de s'accaparer le son drill Et d'adapter juste ce qu'il faut de son flow Pour pouvoir proposer un morceau Ouais, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est la bonne démarche Et pas non plus se dire, bon, bah là, c'est de la drill Ok, je vais prendre le flow drill que tout le monde prend Hyper facile, hyper prévisible et tout Du coup, le clip aussi, bah ouais, en deux parties Un côté plutôt, je sais pas, c'était où ? C'est dans la favela Ça m'avait l'air d'être l'Amérique du Sud de toute façon Donc c'est DOSPAC Et après, le retour en France Ouais Le retour en France avec la nuit qui tombe La prod drill, quelque chose de plus Donc c'est cool que, voilà, c'est pas non plus un truc de malade C'est pas une réalisation de dinde Mais voilà, qu'il y a une cohérence Le changement d'instru Et le changement d'environnement Le changement, voilà, il fait nuit On passe du jour à la nuit Oh, c'est toujours intéressant Moi, j'aime bien quand il y a ce petit, tu vois, quand Il y a ce genre de petites attentions Qui coûte pas grand chose Mais voilà, qu'il faut noter Qu'il faut noter Parce que voilà, un changement d'instru Changement de clip Changement d'endroit où il y a le clip Ouais, voilà, j'aime bien J'apprécie le geste Après, en soi, je me dis, putain Du coup, si une partie de l'album est produit par Flemme Je trouve qu'il s'en sort bien dessus Ça hype En vrai, ça hype Alors que c'est vrai que j'ai pas énorme Enfin, j'ai pas d'attente même du tout De l'album Mais un morceau comme ça Je me dis, ok, je vais peut-être manger Je vais peut-être jeter une oreille Du gros kickage Ouais, voilà, du gros kickage Bon, ouais, l'album de Niska J'en attendais absolument rien Je l'ai lancé J'étais là en mode, putain Quelle est cette efficacité musicale L'efficacité de l'album de Niska C'est incroyable J'ai toujours pas écouté Ah ouais, mais il faut que t'écoutes Mais je dis pas, enfin Foncièrement au niveau qualitatif Je dis pas c'est dingue ni rien Je dis quand c'est tellement efficace Les mecs maîtrisent leur truc C'est un truc de ouf Et puis les morceaux ne sont jamais trop longs Bref Je t'invite à l'écouter un jour Et j'espère avoir en fait la même chose Avec l'album de Niska L'écouter et me dire Ah ouais, putain J'attendais pas grand chose Et en fait, c'est carré Genre la proposition Ne sera peut-être pas La proposition d'un Orelsan Ou d'un Damso Mais Même si c'est cantonné À un petit style Qui ait une efficacité Où je me dis Ça glisse en fait Tu vois Et je pense que c'est possible En me disant Putain, en plus il n'y a pas de fit Donc ça m'a l'air d'être très Comment dire Très claustro Tu vois Et là il rappe tout seul Mais bon On verra Mais en tout cas voilà Le but de Binks to Binks C'est de hyper pour les albums Ouais En soi Ça m'hype C'est vrai On se retrouvera pour l'album Dites-nous juste Dans les commentaires de cette vidéo Ce que vous avez pensé De Binks to Binks 7 Ce que vous avez pensé de la vidéo Dans les commentaires Nous rejoins sur nos réseaux sociaux Qui sont Amigo1 sur Twitter Amigo1 sur Insta On se retrouve pour une prochaine vidéo Dites-la Prenez soin de vous Peace